1ère lecture de la lèvre des simples apôtres aux Éphésiens Chapitre 6, versets 1 à 9 Frères, par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres. Vous, les enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car c'est cela qui est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement qui soit assorti d'une promesse. Ainsi, tu seras heureux et tu auras longue vie sur la terre. Et vous, les parents, ne poussez pas vos enfants à la colère, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements inspirés par le Seigneur. Vous, les esclaves, obéissez à vos maîtres d'ici-bas comme au Christ, avec crainte et profond respect dans la simplicité de votre cœur. Ne les faites pas seulement sous leurs yeux, par souci de plaire à des hommes, mais comme des esclaves du Christ qui accomplissent la volonté de Dieu de tout leur cœur. Et qui font le travail d'esclaves volontiers comme pour le Seigneur et non pas pour les hommes. Car vous savez bien que chacun, qu'il soit esclave au livre, sera rétribué par le Seigneur selon le bien qu'il aura fait. Et vous, les maîtres, agissez de même avec vos esclaves. Laissez de côté les menaces, car vous savez bien que pour eux comme pour vous, le maître est dans le ciel. Et il est impartial envers les hommes. Acclamons parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, bienvenue. Depuis hier, dans la première lecture, Saint Paul touche quelque chose de très important. L'équilibre, la paix et l'harmonie dans la famille. La famille, c'est la cellule de base de la société. Et si la famille va bien, toute la société ira bien. L'Église ira bien et le monde ira bien. C'est conscient de cela que le diable va faire tout pour déstabiliser, détruire nos familles. Nous devons, frères et sœurs, bien-aimés, travailler pour construire des familles stables, des familles belles, des familles où il fait beau de vivre, et surtout des familles où Jésus règne comme seul Seigneur et seul Sauveur. Dans beaucoup des apparitions de la Vierge Marie à Medjugorje, elle met en garde tous les enfants de Dieu contre le désir de Satan de voir détruire toutes les familles. et dit Satan ne veut plus que jamais détruire toutes nos familles. Alors faisons attention. Dans la première étude, il s'est un peu la donné deux conseils concernant les hommes et les femmes. Aujourd'hui, continuez avec un conseil très important concernant la relation parent-enfant. Tout d'abord, arrêtons-nous sur les deux conseils qui sont sortis de la première étude. Dieu, il y a un mot de ceci aux femmes. Femmes, soyez soumises à votre mari. Femmes, sois soumises à ton mari. Nous voulons dans un monde où les femmes revendiquent l'émancipation, l'émancipation de la femme. Les femmes sont de l'une tellement puissante, elles peuvent faire ce que les hommes faisaient à l'époque. Elles peuvent conduire des camions, des catépilats, des avions. Elles peuvent être présidentes de la République. Elles peuvent porter le pantalon. C'est bien et c'est beau. Car l'homme et la femme ont la même dignité aux yeux de Dieu. La dignité humaine. Homme et femme, il est créable. A son image, il est créable. Mais la volonté de Dieu dans la famille, c'est que l'homme soit le chef de la famille. La tête de la famille. C'est pour ça que c'est un peu dit à l'instant. Femmes, soyez soumises à vos maris. Beaucoup de femmes n'aiment pas cela, mes frères et sœurs, c'est la réalité. Pour qu'une famille soit harmonieuse, il faut que la femme soit soumise à son mari. Sachez que si dans un bateau il y a deux capitaines, je vous assure, ce bateau va chavirer. Le chef de la famille, c'est l'homme. Bien sûr, pas chef pour écraser et dominer. Jésus dit, les grands de ce monde commandent en seigneur maître, parmi vous, qu'il n'en soit pas ainsi, le plus grand d'être, le serviteur de tous. L'homme est le chef de la famille pour servir. Et à cause de cette qualité de chef, la femme doit être soumise à son mari. Que veut dire être soumise à son mari ? Ça veut dire, une soumission, non pas basée sur l'infériorité ou l'esclavage, mais basée sur l'amour. Être soumise à son mari veut dire aider profondément son mari, le respecter, l'écouter. Manifester à son endroit beaucoup de charité, beaucoup de patience. C'est ça que veut dire, soyez soumise à votre mari. Si toutes nos sœurs pouvaient s'efforcer, être soumises à leur mari, beaucoup de problèmes de couple seront résolus. Je vous en prie, chères femmes, et beaucoup d'humilité et de respect envers vos maris. C'est bon continu. Hommes, aimez vos femmes. Aimez vos femmes et montrez à vos femmes que vous les aimez. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes sont spécialistes pour montrer leur amour hors de la maison. Quand ils sont avec leur camarade, leur collègue de service, quand ils sont avec souvent même leur deuxième bureau, ils se montent romantiques, gentils, extrêmement bons, extrêmement aimants. Mais dès qu'ils arrivent chez eux, ils sont d'une durité incroyable, dûs avec leur femme, prêts à l'insulter, à la critiquer à tout moment. Si elle a pu faire le sel débordé dans la nourriture, il va s'énerver, gronder, crier. Non, 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 mes frères, ce n'est pas bon. L'homme doit montrer beaucoup d'amour à la femme. La femme est fragile et la femme, c'est avant tout un cœur. Elle doit être chérie. Elle doit être entretenue avec beaucoup d'amour. Et on doit savoir que la femme est un oreille. Elle doit écouter chaque fois que son homme l'aime. Elle doit écouter les compliments. D'ailleurs, l'auteur de la lettre de la sagesse dit ceci, « Oh, me chantez les louanges de vos femmes. » Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Dites-lui qu'elle est jolie, très jolie, que ce vêtement lui va très bien, qu'elle est aimable, elle sera heureuse. Montrez-lui que vous l'aimez. Faites attention, n'oubliez jamais son anniversaire. Faites attention, n'oubliez pas de lui faire des cadeaux. N'aie pas honte de manifester votre amour. Et aussi, ayez le courage de demander pardon à votre femme. Ça réjouit tellement son cœur. Je me rappelle, j'ai un ami qui nous sommes assez proches. Et il se confesse chez moi. Je suis un peu comme son confesseur permanent. Alors, il est venu se confesser une fois. Il a été tellement dû avec sa femme. Tellement dû, il a insulté sa femme pour une petite affaire. Et il fut lui, j'ai écouté sa confession. J'ai reçu du pardon du Seigneur, mais à la fin, je lui donne une pénitence. Il s'attendait à ce que je lui donne une pénitence. Il s'attendait à ce que je lui donne une pénitence. T'as dit que tu es resté un autre père ou un méfait d'organisation. J'ai dit, dans ta pénitence, c'est que tu vas donner 30 bisous à ta femme. Au cours, à la joue de ta femme, en disant, chérie, pardon, chérie, pardon. Il me dit, hé, mon père, ça c'est déjà une pénitence. C'est une pénitence, mais tu dois faire, c'est la pénitence. Je te conseille de la faire ce soir, sinon tu pourras oublier. Il dit, ok, mon père. Il est parti, quelque chose après, il me voit. Il dit, hé, mon père, ta pénitence, ça a été bien, ça a marché. Ça m'énerve, c'était difficile, mais finalement, j'ai serré mon cœur. Et j'ai commencé à embrasser ma femme. Au cours, à la joue, en me disant, je m'excuse, chérie, je m'excuse, chérie, comme vous avez dit. Il fallait voir comment elle était heureuse. La père est venue dans la maison. Elle a arrêté de bouder, elle n'a pas la sérité revenue. Oui, mes frères et soeurs, c'est la force de demander pardon. Demander pardon. Ça fait grandir l'amour dans le couple. Dans la première étude de ce jour, maintenant, ça peut parler aux parents et aux enfants. D'abord, il se dit aux enfants, enfants, obéissez à vos parents dans le sel. C'est cela qui est juste. Au nom de ton père et ta mère, c'est le premier commandement qui soit assorti d'une promesse. C'est la volonté du Dieu que les enfants obéissent à leurs parents. C'est la volonté du Dieu que les enfants écoutent leurs parents. Car, comme disait un homme sage, ton vieux assis voit plus loin qu'un jeune debout. Quand ton père ou ta mère te demandent de faire attention de la nuit, c'est parce qu'il a une expérience de la vie. Ils savent que tu peux te faire du mal en rentrant tard. Quand ton père ou ta mère t'invite à faire attention aux mauvaises compagnies, c'est parce qu'ils ont une grande expérience de la vie. Il sait combien une mauvaise compagnie peut détruire toute une expérience, toute une vie. Quand ton père est à mère de faire attention de la drogue, des stupéfiants, parce qu'ils savent combien il est difficile de retourner quand on a commencé à laisser les addictions. Enfant, obéissez vos parents dans le Seigneur et que vos parents honorez-les, respectez-les. C'est pour continuer et il s'adresse maintenant aux parents. Donc, les parents, ne poussez pas vos enfants à la colère. Ne les aspirez pas. Mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements inspirés par le Seigneur. Il y a des parents qui sont toujours en train de crier sur leurs enfants. Ils ne connaissent pas féliciter de l'enfant quand l'enfant fait quelque chose de bien. Je me rappelle, ses mamans, l'enfant arrivait, il s'est débrouillé, l'a fait le meilleur de lui. Il était deuxième de la classe. Il vient montrer son bulletin en l'espérant avoir une félicitation de sa maman, obtenu une félicitation de sa maman. Et sa maman lui dit, c'est lui qui est prié, le premier, il a se débrouillé l'enfant de quelqu'un. Ce n'est pas une mère qui l'a accouchée. Dégage ! Non, 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 ce n'est pas bien. Les parents doivent savoir féliciter les enfants et les encourager. Dans sa circonscience, la maman doit dire, c'est bien ça mon chéri, tu as bien travaillé, formidable, mais tu peux faire mieux. Il faut être prié la prochaine fois. Continue à te battre. Voilà ce que Saint Paul demande. Mes frères et sœurs, demain nous parlerons de l'un des aspects qui doit aider à garder les familles soudées et à permettre que le diable ne vienne jamais déstabiliser nos familles. Loué soit Jésus Christ.